La Chakaski Il semble que pour la plupart, on a cette grande difficulté de se débarrasser de la Chakaski qui se passe en soi. Ces murmures constants qui nous embarquent à faire des choses dans la compulsion. Et en fait, ce sont des projections qui se réitèrent constamment parce que nous avons mémorisé ce que nous avons vécu. Et ce vécu, il est réitéré dans nos mémoires et nos mémoires rejouent le film de nos vies. Et nous croyons que nous sommes cela. Mais ce n'est qu'un film que nous passons et qui n'a rien à voir avec la vie qu'il y a dans l'instant où tu respires. Dans l'instant où tu respires, il y a du neuf, du nouveau. Il y a de l'émerveillement parce que c'est inconnu et tu apprends à chaque instant quelque chose qui est nouveau. Donc, cette occupation constante nous empêche de voir ce qui est nouveau. Ce qui se passe vraiment dans nos vies de tous les jours, c'est justement toute cette activité de se rappeler. Nous sommes occupés, comment on doit réagir, comment on doit se comporter, comment on doit dealer avec les situations qui arrivent soudainement. Nous sommes occupés avec notre esprit à pouvoir contrôler les choses, arranger, mesurer les choses selon ce que nous avons appris, les références que nous avons de nos conclusions. Et bien, on veut les remettre en place pour pouvoir être en sécurité. Parce que nous avons vécu la vie et nous avons vu ce qui était bon et ce qui était moins agréable. Et nous restituions le confort que nous désirons. Donc, nous voulons la sécurité, nous voulons avoir une vie où les choses se passent selon notre goût, selon tout ce qu'on a appris. Et là, on a une grande difficulté parce qu'en fait, on se sent bien souvent en dualité avec ce que l'on sait et ce qui existe vraiment. Ce qui coule là, d'instant en instant. Ça, c'est la réalité. Et ce qu'on a appris, eh bien, empêche la réalité d'être, de s'exprimer. Et la réalité de ce que tu es, c'est une grande sincérité qui ne laisse pas les pensées du passé interférer sur ce qui sort. Parce que ce qui sort à ce moment-là, ce n'est pas ce qui est vrai, c'est ce qui est à raconter. Et tout ce qui se raconte, c'est mot par rapport à ce que la vie, elle est maintenant. Donc, c'est un mensonge. Donc, si tu veux être sincère, il faut que tu te débarrasses de ce passé qui ment au présent. Parce que le passé est mort. Il n'a plus d'existence. Donc, il vient mentir à ce qui se passe vraiment. Il vient dire comment les choses devraient être. Mais elles ne sont pas comme ça. Elles sont ce qu'elles sont. Mais pas ce que l'on pense. Parce que ce que l'on pense vient diviser, vient détruire ce que la réalité, elle est. Les faits sont là, pourtant. Mais nous ne les acceptons pas parce que nous nous sommes identifiés à ces pensées qui nous dictent comment la vie devrait être. Donc, nous vivons toute une vie durant à essayer d'arranger les choses pour être selon ce que nous avons en référence. Les références que nous avons, ce sont tous les schémas de pensée qui ont été installés en soi et qui dictent comment la vie devrait être. Tout ce que nous voyons dans nos sociétés, tout ce qui a été mis en place, ça a été mis en place par nos aïeux. Et en fait, nous venons et nous continuons à les faire perdurer. Parce que nous y croyons, parce que nous nous y attachons, parce que nous voulons faire en sorte que la sécurité perdure. Les trains-trains perdurent. La tradition perdure. La culture que nous avons eue, on le répète, on le répète. Et il n'y a jamais de ce qui est neuf. Et notre grand souci, c'est que nous croyons que c'est comme ça, la vie, elle doit être. Mais ça, ce n'est pas la vie. C'est la vie qu'on a mise en place, qui a été mise en place, laquelle on a hérité de toute la race humaine avant nous. La vie que tu es, toi, c'est quelque chose de neuf, puisque tout coule d'instant en instant, et elle donne le là pour que la vie puisse être vécue dans toute son authenticité, mais pas ce qui a été déjà fait, déjà utilisé. La vie que nous avons vécue, c'est quelque chose qu'on a mémorisé, et quand elle se réitère, ce n'est plus la même chose. C'est du passé, c'est mort. Donc, on a tous cette tendance à se rappeler de tout ce qui se passe, et en fait, de le faire revivre. Nous sommes dans la nostalgie du passé. Nous voulons toujours ces choses-là. C'est pour ça que nous avons inventé l'habitude, les train-trains, pour pouvoir perpétuer ce que le plaisir donne. Donc, on a eu du plaisir, et on veut le sécuriser dans les habitudes et les train-trains. Et ça fait que l'esprit stagne. L'esprit ne va pas vers quelque chose de neuf. En fait, on veut perpétuer le plaisir, et dès qu'il y a un peu de déplaisir, alors on s'arrange pour combattre ce qui se joue, et pour mettre en place toujours du plaisir, mais jamais il y a la satisfaction potent. Nous sommes dans un monde où nous n'avons que ce que nous connaissons pour faire exister notre vie. Nous existons, nous existons à travers le passé. Un passé fait de tumultres, et nous voulons toujours l'arranger. Et nous passons notre vie à contrôler la vie comme on pense qu'elle devrait être. Donc, les lendemains de jours meilleurs seront toujours en ligne de Mia, et nous courons tous après ces choses que nous aimerions faire exister. Mais ça, c'est l'illusion que l'on prône. L'on prône, c'est quelque chose qui n'existe pas. Sous-titrage Société Radio-Canada